La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket, basketball c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basket, basketball c'est mieux à la radio. LeBron to the rim, another one. Two Tabahak ducks and the building is on its feet. Shot clock is off, hard away to Trier. Trier drives down to Rosendale. Oh, 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 oh. A lot of Trier. Talk about an exclamation point. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes les bienvenus sur cette quotidienne NBA, la quotidienne du soir avec onc le fil basket. Allez les amis, sans plus tarder, on vous annonce le programme de cette quotidienne 1 point du côté des Sixers de FFI avec la réaction de Larry Brown, ex-coach de cette franchise. qui certifie à tous ceux qui veulent l'entendre que le joueur le plus dominant de l'NBA. En ce moment, il est toujours le joueur le plus dominant. Une petite info aussi concernant, enfin, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas une info, mais je pense même pas qu'on va débattre dessus. Mais vous savez, les entraînements ont repris petit à petit du côté des franchises NBA. Donc on va pas revenir dessus, sauf nouvelles. Un petit point sur les Pacers peut-être. Les Pacers qui renforcent, bien entendu, leurs intentions concernant cet objectif de donner les clés du camion à Victor Oladipo. Et on va terminer avec une interview de Tony Parker. Tony Parker qui s'exprime notamment sur sa carrière. Il répond à quelques questions sur sa carrière. Et surtout, il aborde un sujet très passionnant en ce moment, à savoir la comparaison entre LeBron James et Kobe Bryant. Voilà, ça va être très très intéressant cette quotidienne. Restez bien connectés. A tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne donc avec, on va du côté des Sixers de Philadelphie. Mesdames et messieurs, pour rappeler, pour partager avec vous la prise de parole de Larry Brown, ex-coach des Sixers. J'allais le finir, on rappelle que c'était le coach emblématique. Un coach très emblématique des Sixers puisqu'il a coaché Allen Iverson. Vous vous souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, de cette épopée de Hansel vers le titre NBA qui s'est soldé vers pratiquement un sweep. C'était du côté des Lakers de Los Angeles. Larry Brown qui garde un oeil attentif sur l'évolution des Sixers. En particulier sur celle de la superstar de l'équipe, le Camerounais, Joel Embiid. En deux mots, le début de carrière du pivot Camerounais a été marqué par des séquences de domination totale digne d'un MVP potentiel. Et des périodes où il a été critiqué lorsqu'il n'était pas contraint de rejoindre l'infirmerie. Parmi ses critiques, sa tendance à trop vouloir s'écarter du cercle. « Quand je vois Joel, je ne crois pas qu'il y ait meilleur que lui », commence Larry Brown. Il m'en voudrait sans doute de dire ça aujourd'hui, mais il doit jouer dessous. Il doit jouer à l'intérieur. Il doit bloquer chaque tir. Et surtout, plus que tout, Joel Embiid, il doit dominer poste bas parce qu'il ouvrira des espaces pour tous les autres. Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur intérieur que lui en NBA. Ça, c'est la petite pique pour ceux qui sont fans, enfin pour ceux qui placerait plutôt Nikola Djokic. Allez, blague à part, je continue. Et Larry Brown qui va encore plus loin. Le technicien conseille tout simplement au pivot de s'inspirer des meilleurs en termes d'esprit de compétition. Il a déclaré « J'espère qu'il pensera à Kobe Bryant et à Michael Jordan. J'espère que Joel Embiid regardera de Last Dance, qu'il réalisera le don qu'il a et qu'il passera tout son temps à travailler parce que personne ne peut être plus dominant que lui. » Larry Brown est un nostalgique de l'époque où les pivots comme chacun d'entre eux dominaient leurs sujets dans la raquette, l'époque où le tir à 3 points n'avait pas l'importance d'aujourd'hui. A ce sujet, le coach en profite pour évoquer le cas Ben Simons, dont l'absence de tir extérieur continue d'interroger. Il a déclaré « Je n'arrive pas à croire que les fans des Sixers s'inquiètent du fait que Ben Simons shoot à 3 points. Ce gamin est aussi bon que n'importe qui dans la ligue qui n'a pas besoin de tirer à 3 points. Il peut défendre, prendre du rebond, distribuer aussi bien que n'importe qui. Il est complètement altruiste. » Et le jeu vis-à-vis des deux vedettes de l'île des Sixers, Larry Brown se montre en revanche beaucoup plus critique concernant la dynamique actuelle de l'équipe. Coincée à la 6e place de leur conférence, les Sixers étaient très en deçà des attentes au moment de la suspension de la saison. Pour le coach, le souci se situe visiblement au niveau du supporting cast et des ajustements effectués lors de la dernière intersaison. Il a déclaré « Ils ont perdu Jimmy Butler et JJ Reddick. On ne peut pas remplacer ces deux gars-là. » Encore une fois, j'espère que les gens ne seront pas en colère contre moi. Je suis un grand fan d'Alan Ford mais c'est un pivot. Il doit maintenant défendre sur un poste 4 et un poste 4 défonce sur lui, ce qui lui complique vraiment la tâche. Tobias Harris détruit les postes 4 grâce à ses qualités athlétiques, sa capacité à finir et à secourir extérieur. Maintenant, il joue au poste 3 et défonce des gars plus petits et plus rapides que lui. Un constat que JJ Reddick, actuellement au Pelicans, avait déjà fait avant lui, estimant que le décalage d'un poste pour chaque titulaire n'avait pas été bénéfique pour l'équipe. Voilà un petit peu pour la déclaration de l'emblématique coach ex-coach des Sixers Larry Brown. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, Joel Embiid est véritablement le joueur dominant que Larry Brown ne dit qu'il l'est ? Ou alors est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs beaucoup plus dominants que lui et qu'il devrait taper encore un peu plus pour démontrer que c'est lui le meilleur ? Allez, on enchaîne avec la suite de le talk show. Restez bien connectés. On va du côté des pays surfs d'India. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, je disais qu'on va du côté des pays surfs d'Indiana pour cette deuxième info. On rappelle que le contrat de Victor Oladipo prendra fin à l'issue de la saison 2020-2021. Reste à savoir comment opérer avec l'incertitude économique due à la pandémie de Covid-19 et la volonté des pays surfs d'offrir le plus long et le meilleur contrat possible. Signataire d'un contrat de 84 millions de dollars sur 4 ans, Victor Oladipo arrivera dans la dernière saison de son engagement avec Indiana à l'issue de l'exercice 2020-2021. Le joueur aurait pu bénéficier d'une prolongation de 3 ans à l'issue de 2020, mais il aurait exprimé l'envie de signer le plus gros contrat possible après être arrivé au terme de son contrat l'été suivant. Pour l'heure, la durée et le montant du contrat restent soumis à l'impact que pourrait avoir la pandémie Covid-19 sur les franchises NBA et leur salarié cap qui pourrait être revu à la baisse. Même si Victor Oladipo pourrait aller tenter d'aller voir ailleurs, selon la façon dont se déroule à la saison prochaine, une source provenant de la Ligue a confirmé à l'Indistar que les Pacers allaient tout mettre en œuvre pour proposer le meilleur deal possible à Victor Oladipo. Malgré les gros pépins de son meilleur joueur, les Pacers se sont solidement installés parmi les meilleures équipes à l'Est et les contrats de Malcolm Brogdon et de Manta Saboni sont des preuves récentes des ambitions des dirigeants. De quoi rassurer Victor Oladipo pour la suite. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez-vous que Victor Oladipo doit recevoir le plus gros contrat, le contrat max pour rester au Pacers ou alors vous pensez que son passage au Pacers ne lui donne pas le droit de mériter le plus gros contrat de la franchise ? Exprimez-vous sur WhatsApp, vous pouvez nous faire un voice message, vous pouvez nous faire un message, il n'y a pas de souci, on relira votre réaction. Allez, on va écouter cette fois Tony Parker, Tony Parker qui s'exprime sur sa carrière, il s'exprime surtout sur la comparaison entre LeBron James et Kobe Bryant. Je trouvais ça très passionnant, je partage ça avec vous dans cette quotidienne avec OnCoufeeBasket. A tout de suite des amis. Quand tu gagnes avec les Spurs, c'est que tu joues pour une ville. Quand tu gagnes avec l'équipe de France, c'est tout un pays qui est derrière toi. Mon papa, c'est sûr, c'était mon premier héros. C'est lui qui m'a donné envie de jouer au basket. Il était basketeur professionnel et quand j'étais petit, j'avais 2-3 ans, je le suivais partout, j'essayais de limiter tous ses moves, tous les étirements, comment il shootait, j'essayais de faire pareil. Mais après, à 9 ans, en regardant les finales NBA, Jordan contre Magic, 4-11, c'est là où j'ai décidé, j'ai fait la bascule, j'ai dit « bon non, je ne joue que au basket et je veux devenir basketeur professionnel ». Moi, mon idole, c'était Michael Jordan. Après, plus spécifiquement sur mon poste de jeu, j'aimais bien Magic Johnson, Isaiah Thomas, Gary Payton. C'était un peu les trois que j'ai étudiés, que j'ai examiné leur jeu. En Magic, c'était son côté, son flair. Il avait du charisme, sa vision du jeu. Isaiah Thomas, j'aimais bien parce qu'il était super rapide comme moi, donc c'était plus proche de moi. Et après, Gary Payton, pareil, j'aimais bien sa défense, son carif, sa confiance en lui. Il avait une grosse confiance. Et ça, c'est plein de choses dont je me suis inspiré quand j'ai commencé ma carrière. Quand je suis arrivé à l'INSEP, je suis rentré un an plus tôt déjà, donc j'avais un peu l'habitude, on va dire, d'aller vite. En équipe de France KD, j'étais surclassé. En équipe de France Junior, j'étais double surclassé. Je jouais avec des joueurs qui avaient deux ans, trois ans plus que moi. Quand j'ai commencé ma carrière et que j'arrive au PSG à 17 ans, moi j'étais tellement excité, motivé, j'avais faim. Je savais que je jouais dans une bonne équipe, tu avais le meneur de l'équipe de France. Je pouvais apprendre. Moi, je voulais apprendre le plus possible. En fait, quand je finis ma deuxième saison, je termine troisième à l'élection de MVP. Je suis All-Star cette année-là. Là, je fais une très bonne saison et donc c'est clair que c'était peut-être un pari risqué. Et donc, le pari a été réussi et je suis drafté par les Spurs, qui avaient déjà une bonne équipe, qui venaient de perdre en finale de conférence contre les Lakers de Shaq et Kobe. Et donc là, j'arrive, je me dis, bon, je vais jouer avec David Robinson, Tim Duncan, ta grecque Popovic comme coach. C'est un bon démarrage. En plus, ils avaient besoin d'un meneur, donc c'était parfait pour moi. Quand j'arrive en NBA, jamais j'aurais pu imaginer la carrière que j'ai eue, ça c'est sûr. Moi, je me disais, si je peux être un bon remplaçant, si je joue 15-20 minutes, ce serait déjà bien. Et moi, je suis arrivé en même temps que Dirk, Powell et André Kirilenko. Mais moi, à mon poste, il n'y avait personne qui avait réussi, donc je n'avais pas vraiment d'exemple. Donc, il fallait que je fasse mes preuves et que je gagne le respect des Américains. Mon premier match, c'est contre les Clippers. Et donc là, au bout de cinq minutes, Pop, il s'énerve contre le meneur et il dit, Tony, rentre, à la façon Popovic. Donc là, je rentre et je me dis, bon, au bout de cinq minutes, je ne pensais pas que je rentrerais aussi vite. En fait, je pensais que je rentrerais après la fin du premier quartan. Et donc, il me fait rentrer direct, première action, Duncan, il fait un move, prise à deux sur lui. Et donc, je suis tout seul à trois points. Et mon premier panier, c'est un tir à trois points, qui est marrant, qui n'était pas vraiment ma force. Et là, je me dis, bon, ça commence bien. Je me dis, la carrière a commencé avec un trois points. Je me dis, bon, ça ne peut pas mieux commencer. Ma relation avec Greg Popovic, elle était, on va dire, un peu comme père-fils. Parce que je suis arrivé très, très jeune. Donc, il m'a pris sous son aile. J'étais son, on va dire, son projet, quoi. Et si tu demandes à n'importe qui à San Antonio, c'est sur moi qu'il a le plus crié. Il voulait tellement que je réussisse. Il était vraiment, vraiment dur avec moi. Mais en même temps, ça a forgé mon caractère. Déjà que j'avais un mental très, très fort. Alors avec ça, mes deux, trois premières années, j'ai l'impression que j'ai été invincible. Quand les Spurs, ils ont drafté Manu Ginobili en 99, deuxième tour de draft, à la 57e position, je ne pense pas qu'ils pensaient qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. Pareil avec moi en fin de premier tour. C'est un peu incroyable ce qui est arrivé. Parce que tu prends un meneur français, un deuxième arrière argentin et un gars des îles. Et on devient le meilleur trio de l'histoire. Jamais j'aurais pu penser que ça irait aussi haut, surtout que la première année, moi, Tim Duncan, il ne m'a même pas adressé la parole de toute ma première année. Il ne me parlait même pas. Et quand tu penses à ça, qu'il ne m'a pas parlé la première année jusqu'à 17 ans après, on est le meilleur trio et qu'il y a plus de victoires ensemble, que ce soit en saison régulière, en play-off, c'est assez incroyable. Quand je gagne mon premier titre, ma deuxième année, j'ai 21 ans, en fait, j'ai du mal à réaliser. Parce que tout va tellement vite, tu es champion, tu fais la fête, c'est dur à réaliser. Et après, on gagne le deuxième en 2005, j'ai 23 ans, on gagne le troisième, donc on en gagne trois en cinq ans. Je deviens le premier européen MVP des finales. Et tout allait tellement vite que tu as du mal à réaliser. Et après, pendant sept ans, il n'y a rien eu. Et là, c'est là où tu te dis, mais en fait, c'est dur de gagner un titre. Et en 2013, on perd d'une façon... On avait 99% de gagner ce match et on le perd en prolongation. Et après, on perd les finales alors qu'on menait 3-2. C'était peut-être ma plus grosse défaite de ma carrière. Et de revenir en 2014 et de gagner ce titre, là, c'était vraiment mon titre préféré parce que j'avais l'impression que je me rendais plus compte comment c'est dur de gagner un titre NBA. Tu regardes l'histoire de l'NBA, un des meilleurs joueurs de tous les temps, LeBron, il est qu'à trois bagues, Steph Curry, il a trois bagues. C'est dur de gagner quatre, cinq. Alors, je ne t'en parle même pas de six avec Jordan. C'est très, très dur de gagner des bagues. Moi, j'ai l'impression que j'ai joué LeBron dans son prime. J'ai joué Kobe dans son prime. Jordan, il était en fin de carrière. Pour moi, Jordan, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Kobe, il était incroyable. Après, LeBron, bien sûr, très, très fort. Mais moi, je trouvais que Kobe était plus fort, en fait. Quand nous, on jouait les Lakers, c'était une grosse rivalité Spurs-Lakers. Donc, je ne me suis jamais dit, on a battu deux fois le meilleur joueur du monde parce que pour moi, c'était Kobe. Je n'avais pas peur d'aller à l'intérieur. Je n'avais pas peur d'affronter les grands. Je revenais tout le temps, que ce soit Shaq, Yao Ming, Hakimola Juhuan. J'allais à l'intérieur. Ils savaient que j'arrivais, quoi. Mon jeu, il était basé sur la vitesse. Moi, j'étais beaucoup dans la création et jouais à l'instinct. Mon but, c'était d'être le moteur de l'équipe et de créer du jeu. La plupart des gens, ils faisaient un flotteur sur un pied. Moi, je le faisais avec deux pieds, en fait. Et de faire comme un mini-shoot parce que je trouvais que tu étais plus en équilibre. Et c'était un shoot que j'ai développé très, très tôt parce que comme j'étais petit, il fallait trouver des solutions pour tirer au-dessus des grands. Et c'est un tir que j'ai perfectionné toute ma carrière. Si tu demandes à Chris Paul, Damien Lillard, disons tous, regarder des cassettes de moi et de mon teardrop. Et maintenant, il y en a plein qui tirent comme ça. Le Hall of Fame, pour moi, c'est l'honneur ultime. Déjà, j'ai eu un hommage très, très rare d'avoir mon maillot retiré. Et c'est vrai que ça m'a fait des sensations incroyables. Quand j'étais petit, jamais j'ai rêvé de ça. De toute façon, ma carrière, elle est allée au-delà de tous mes rêves. Donc, c'était vraiment un moment spécial. Et de vivre ça avec ma famille et mes amis, c'était assez incroyable. Mais alors là, le Hall of Fame, c'est le panthéon du basket. Tu ne peux pas faire mieux. Pour moi, l'équipe de France, c'était toujours un honneur de jouer pour mon pays. Moi, l'équipe de France, ça me tenait à cœur. Parce que j'ai gagné très, très tôt en NBA. À 21 ans, j'étais champion. Avec l'équipe de France, je pensais que ça allait être la même chose. Et je n'ai pas gagné avant 31 ans. Quand on gagne notre première médaille de bronze en 2005, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de médaille dans le basket français. Et en 2013, quand on gagne la première médaille d'or de l'histoire du basket français, pour moi, c'est mon plus gros souvenir et mon souvenir préféré en tant que basketteur. C'est cette médaille d'or avec l'équipe de France. Parce que quand tu gagnes avec les Spurs, c'est que tu joues pour une ville. Quand tu gagnes avec l'équipe de France, c'est tout un pays qui est derrière toi. Et c'est différent. Moi, je n'ai jamais eu de regret par rapport aux Jeux Olympiques. Parce qu'au basket, tu as les Etats-Unis. Et les Etats-Unis, ils vont toujours gagner la médaille d'or. Après, on s'est qualifié en 2012 et 2016. Et les deux fois, on perd en quart contre l'Espagne. Contre des équipes, il n'y a pas de monde de perdre contre l'Espagne. L'Espagne, à cette époque-là, ils avaient une vraie équipe. Si tu enlèves l'Espagne, s'ils ne sont pas au même moment que ma génération, mais j'aurais 5-6 médailles de plus. C'est comme ça, c'est l'histoire du sport. C'est comme tous ceux qui ont joué à l'époque de Jordan. Ils n'ont pas de bague. Jordan, il a tout pris, il n'a rien laissé. On arrive à la fin de ce talk show, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette prise de parole, cette interview de Tony Parker. Tony Parker qui est revenu il y a encore quelques semaines sur sa carrière. Tony Parker qui a évoqué notamment la comparaison entre LeBron James, Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant et il a aussi évoqué Michael Jordan. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne. N'oubliez pas de rester connecté sur WhatsApp. N'oubliez pas de partager l'information, partager le numéro officiel de la chaîne WhatsApp de la radio digitale, la radio numéro 1 pour les francophones à vos potes. Et si vous pouvez, vous téléchargez l'application Radio Basket disponible gratuitement sur Google Play. Vous aurez accès aux émissions longues, débats, etc., etc., etc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour les prochaines quotidiennes avec mon petit basket sur les amis. Bye bye ! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.